Merci de nous rejoindre sur TV7. Les titres de ce mercredi après la crise des gilets jaunes, celle du coronavirus. Les commerçants bordelais doivent faire face et affichent souvent une importante baisse de leur chiffre d'affaires. On continue le fil rouge de notre semaine autour des conséquences de la crise sanitaire. Un échec collectif, c'est comme ça qu'Alain Andziani a décrit la politique de la métropole en matière de transport. Le président de Bordeaux Métropole veut rebattre les cartes, notamment concernant le tramway. Pas de public pour les Girondins de Bordeaux. Le club a décidé de jouer les prochains matchs à huis clos. C'est le premier club de Ligue 1 à prendre cette décision après les nouvelles mesures sanitaires mises en place en Gironde. On en parle dans votre Focus Sport dans un instant. 30% des chefs d'entreprise de la région observent une baisse de plus de 50% de leur chiffre d'affaires depuis la fin du confinement. C'est un des constats qui ressort d'une étude menée par la CCI Nouvelle-Aquitaine. Parmi les secteurs touchés par la crise sanitaire, les commerçants, si certains tirent leur épingle du jeu mieux que d'autres, la situation reste assez préoccupante pour tous. Reportage avec Sandrine Mancipose. Ne vous fiez pas aux apparences. Si la terrasse de ce restaurant italien de la Place des Grands Hommes est déserte, c'est uniquement parce que le service n'a pas encore commencé. La crise sanitaire a certes impacté l'établissement, mais moins que ce que la direction avait envisagé. La fréquentation a baissé forcément dû à la distanciation sociale. On est passé de 110 places à l'intérieur à 70. Sur la terrasse, c'est sensiblement la même chose parce que ce qu'on a perdu avec la distanciation sociale, on l'a récupéré avec la tolérance de l'État pour pouvoir s'agrandir un petit peu. Voilà, notre clientèle est toujours là. Un restaurant attractif et une clientèle au rendez-vous qui ne permettront pas malgré tout de compenser la perte de chiffre d'affaires liée au confinement. Même s'il juge la situation préoccupante, Quentin reste positif, conscient que son commerce est moins impacté que d'autres par la crise sanitaire. À quelques mètres de là, dans cette maroquinerie familiale qui possède son propre atelier, le constat est bien différent. On accuse une baisse de 37% de notre chiffre, qu'on essaie de compenser au fur et à mesure des mois et des jours, mais ce n'est pas encore réel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'activité de maroquinerie, il y a l'activité de bagagerie et c'est elle qui souffre principalement. En moyenne, en France, la bagagerie, on accuse une baisse de moins 50, moins 60%. Donc quand on finit un mois global à moins 37%, on se satisfait quand même, mais on a besoin absolument de marge pour vivre et pour pouvoir payer nos charges. Donc ce n'est pas facile tous les jours. Des difficultés dont Bruno Tripon, responsable de deux associations de commerçants bordelais, se fait écho. Il participait d'ailleurs ce mardi matin à une réunion à laquelle était notamment présente la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi la Chambre de commerce et la Banque de France. L'occasion pour lui de demander des mesures d'urgence de la part de l'État. Que l'État prenne en compte notre trésorerie pour cela, il y a des choses relativement simples. C'est une exonération totale et momentanée de la TVA et des taxes sur les loyers. Il faut savoir que les loyers dans le commerce, c'est l'un des postes les plus importants. On ne veut pas toucher à la masse salariale, on veut conserver nos salariés. C'est très important. Nous avons besoin d'eux. Ensuite, nous voudrions avoir une exonération des charges patronales, toujours sur un temps limité. Ce qui nous permettrait là aussi de conserver une trésorerie. Et ensuite, être sur le même pied d'égalité que le e-commerce. Aujourd'hui, les taxes, les charges ne sont pas les mêmes d'un commerce physique à un entrepôt. Aujourd'hui, les commerçants sont nombreux à attendre les fêtes de fin d'année avec à la fois espoir et appréhension. Ils savent que cette période sera décisive pour l'avenir de leur commerce. Et pour info, un forum de l'emploi est organisé la semaine prochaine à Bordeaux. À Bordeaux-Lac, près de 120 postes y seront proposés. Ce sera de mercredi à vendredi prochain. En raison des mesures sanitaires, il est bien sûr nécessaire de s'inscrire sur le site forumemploi-bordelac-tout-attaché.simplybook.it Et attention, si vous comptiez vous faire dépister pour le Covid-19 aujourd'hui, sur son compte Twitter, la mairie de Bordeaux nous apprend ce matin que les deux centres de dépistage gratuits, celui des Quinconce et celui de la place Saint-Projet, sont exceptionnellement fermés ce mercredi. Et jusqu'à nouvel ordre. L'heure de la rentrée pour Alain Andziani. Le président de Bordeaux-Métropole a présenté sa feuille de route pour l'année hier. Concernant les déplacements, il a annoncé vouloir tout remettre à plat, même le tramway. On remet tout sur la table. Je l'ai dit aux intéressés, on remet tout sur la table et on voit trois critères. Le premier critère, c'est le potentiel de voyageurs. Bon, il faut qu'il soit évidemment suffisant. Le deuxième, c'est le coût. Et le coût, évidemment, par voyageurs. Et le deux à assembler, c'est une notion juridique très précise, ce qu'on appelle la valeur actuelle nette, qui fait la décision devant un tribunal administratif. C'est-à-dire que si le tribunal administratif considère qu'il n'y a pas une valeur actuelle nette suffisante, il annule. Il annule, donc il faut quand même qu'on l'anticipe. Et puis il y a aujourd'hui un troisième critère qui est le bilan carbone. Si on veut une métropole décarbonée, il faut évidemment qu'on mette le bilan carbone de chaque solution de transport en jeu. Donc je sais qu'il y a une urgence, mais la meilleure façon de ne pas prendre en compte l'urgence, c'est de faire du n'importe quoi tout de suite. Et donc si on veut vraiment trouver des solutions, il faut qu'on prenne le temps. Et le temps, c'est une bonne année. Et sur le plateau de la grande édition hier soir, Patrick Bobet, l'ancien président de la Métropole, a réagi justement à ces annonces d'Alain Onziani. Pour lui, il faut faire attention aux termes utilisés pour ne pas faire peur au monde économique déjà fragilisé par la crise. On l'écoute. Je trouve ça effrayant parce que c'est une perte de temps. Le président vient de le dire, c'est au moins une année entière. Une année où il ne va rien se passer. Alors premièrement, c'est terrible de tout bloquer pendant un an, mais ça envoie un message catastrophique vers nos acteurs économiques. Je crois que quand on parle de moratoire d'une année, de mise à plat qui va durer une année, on envoie un message très négatif à tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient, ceux du transport, ceux de la construction, du bâtiment, acteurs économiques globalement, l'aéroport. Je crois que là, on envoie un message extrêmement dangereux et très négatif. Il faut corriger le tir en termes de sémantique, très certainement. Et l'actualité en bref et un nouveau coup de couteau dans le centre de Bordeaux. Un jeune homme a été blessé à l'arme blanche, à la cuisse. C'était hier soir vers 18h30 à la Victoire lors d'une bagarre. Une enquête a été ouverte pour retrouver son agresseur. Dans la région, de nouveau cas de Dingues, dans le Lot-et-Garonne. La maladie a été diagnostiquée chez un couple de Villeneuve-sur-Lotte qui revenait d'outre-mer. Et puisqu'elle peut se propager par les moustiques-tigres présents en ce moment dans le département, une opération de démoustication est programmée demain dans les secteurs où habite ce couple. Et la vigilance orange pour risque de feu de forêt est maintenue dans le département de la Gironde en raison des fortes chaleurs. Les sols sont très secs dans les forêts. La préfecture a donc prolongé cette vigilance jusqu'à vendredi. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada